Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les titres de l'actualité. Musique Dans l'actualité également, clôture de la cinquième réunion des intellectuels Somalie. Musique Dans l'actualité internationale, a été explosion d'un camion-citerne qui a fait 75 morts. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Ismail Omar Ghele, a reçu aujourd'hui le premier ministre de la République fédérale de Somalie, Mohamed Hussain Roblé. Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays était au cœur des discussions entre le chef de l'État et le premier ministre somalien. Eh bien, à l'issue de cette rencontre, le premier ministre, le chef de l'État a salué les efforts consentis à l'organisation d'élections somaliennes, en particulier la Chambre basse, et a encouragé le processus électoral afin que la Somalie continue sur la voie de la bonne gouvernance. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Yousouf, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, le secrétaire général à la présidence, Mohamed Abdelahi, le chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim, en prépare à cet entretien. Côté somalien, le ministre de la Sécurité, le secrétaire d'État à la Défense, l'ambassadeur somalien à Djibouti en est également pris part à cet entretien, rappelant que le premier ministre somalien a participé à la cérémonie de clôture de la cinquième conférence des intellectuels somaliens. Et justement, le premier ministre de Somalie, Mohamed Hussain Roubli, a clôturé aujourd'hui au Palais du Peuple la cinquième rencontre annuelle de l'héritage. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Yousouf, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Hibou Moumin, a participé à cette cérémonie de clôture de cette rencontre. Bien, durant trois jours, les intellectuels ont exposé, à travers différentes thématiques, les problématiques et, par la même occasion, proposé des solutions adéquates. Au cours de cette journée, le rapporteur de cette cinquième rencontre annuelle de l'héritage a dévoilé au public les recommandations. Il s'agit, entre autres, des points essentiels de recommandation qui ne sont d'autres que les intellectuels somalistes sont donnés comme objectif de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, la paix dans la corne de l'Afrique. Deuxième point abordé étant le renforcement d'initiatives de ce genre de rencontres. Ils ont également souligné le rôle de la femme dans la promotion de la paix. Et prenons la parole. Le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssef, s'est dit honoré de prendre la parole à cette tribune. Nous l'écoutons. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom du président de la République depuis cette tribune et de prononcer ses discours devant l'assistance distinguée. J'ai salué le consensus qui s'est dégagé du cinquième programme sur les thèmes retenus cette année qui sont les turbulences dans la corne de l'Afrique et le maintien de la paix. Un consensus des intellectuels venus d'horizons très différents qui, pourtant, se sont mis d'accord sur la nécessité de maintenir la paix dans la région ainsi que les grands équilibres. Quant au premier ministre somalien, il a indiqué que c'était un honneur d'être invité par la République de Djibouti. Nous l'écoutons. C'est un honneur pour moi d'être invité par la République de Djibouti et la City Heritage à participer à la clôture du cinquième forum des intellectuels somaliens venus des différentes régions somaliens et des différents pays du monde. J'apprécie hautement les efforts de la République de Djibouti qui ont inclus tous les domaines pour soutenir l'état de la Somalie et, à noter, la République de Djibouti a accueilli de nombreuses réunions pour la réconciliation somalienne, comme la conférence qui s'est tenue à Arta pour la réconstruction somalienne. La République de Djibouti nous a envoyé ses forces pour rétablir la sécurité et la stabilité en Somalie, ce qui est une étape très importante à Pellihil, avec d'autres forces de la Missom pour maintenir la sécurité et la stabilité de la Somalie. Je salue les efforts inlassables de la République de Djibouti pour soutenir la Somalie dans les domaines aussi divers que la consolation de la démocratie, la sécurité et la culture, comme en témoignent les présents assises de ce cinquième forum Heritage Foundation. Le président du Somalie National Regional State de l'Éthiopie, Moustapha Mohamed Amar, a quitté hier matin à Djibouti, après avoir pris part au lancement du Forum des Intellectuels Somaliens sur la paix, la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique, organisée par l'Héritage Institut de Mogadisho. La délégation a été accompagnée hier jusqu'à la frontière éthiopienne, Djiboutienne-Éthiopienne, par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, et le préfet d'Ali Sabie, Moussa Adan Megane, le président du Conseil Régional, Omar Ahmed Wahez. Le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a parrainé ce matin un atelier portant sur la place de la Confiance Nationale pour l'Emploi. Un atelier qui s'est émis au Kempinski Palace Hotel et qui rêvait une importance capitale pour le gouvernement, organisé par le ministère du Travail en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Objectif étant de se réunir autour d'une table ronde des donateurs pour présenter les domaines d'intervention spécifiques dans le pacte de confiance nationale pour l'emploi, tel que l'excès à l'emploi, l'introduction de nouveaux dispositifs pour accompagner et mieux insérer les jeunes en quête d'emploi, en d'autres termes, mais créer l'écosystème nécessaire pour rendre plus dynamique le marché du travail. En effet, le rôle primordial de la jeunesse dans la vie socio-économique demeure une préoccupation majeure pour le président de la République. Et en prenant la parole, le ministre du Travail a indiqué que les politiques macroéconomiques et sectorielles sont des instruments importants qui ont un impact réel sur la dynamique économique nationale et influencent également la création d'emplois. Nous l'écoutons. En regard de notre contexte socio-économique particulier et en cette période où la crise de la Covid-19 perdure, ce qu'il faut aujourd'hui pour Djibouti, c'est incontestablement une vraie politique sociale concertée et un train de mesures dynamiques et innovatrices pour l'emploi. Le facteur le plus sensible de l'ajustement d'une société à son économie étant, bien sûr, l'emploi. Il est sûr également que les incidences de problèmes de l'emploi sur la situation de la jeunesse sont aujourd'hui d'une particulière acuité et qu'il est incontournable de les étudier et de proposer des solutions idoines. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République djibouti a initié, sous la roulette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Barkele, une dynamique nationale de l'emploi et consacrer l'emploi comme la priorité des priorités. Pour traduire dans les faits et construire un monde du travail plus résilient, grâce au développement durable, au travail décent, à l'emploi productif et à l'inclusion sociale, le ministère du Travail, en approche de collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, a organisé au mois de février dernier une foire combinée à un forum au cours duquel a été élaborée la Déclaration nationale de l'emploi promouvant de nouvelles actions sur des bases compétitives et durables en s'appuyant sur tous les partenaires publics et privés ainsi que les partenaires au développement. Dans l'optique de concrétiser les engagements pris durant le forum et les recommandations émises lors de l'atelier sur l'élaboration du cadre de planification stratégique, le ministère du Travail s'est doté d'un cadre intitulé « Pacte de confiance pour l'emploi ». Le premier ministre Abdelgader Kamil Mohamed a également pris la parole. Nous écoutons un extrait de son intervention. Ma participation à cet événement de haute importance qui se propose de décliner le nouveau cadre stratégique intitulé « Pacte national de confiance pour l'emploi » est très significative. Elle affirme l'importance que notre gouvernement accorde à la question de l'emploi. La forte présence de tous les partenaires techniques et financiers, mais aussi les partenaires bilatéraux et multilatéraux est fortement appréciée et je vous en remercie. Vous comprendrez aisement qu'il s'agit d'une rencontre destinée à amplifier la mobilisation de tous pour tout emploi. Pour l'emploi, certes, cette mobilisation n'est pas nouvelle, mais nous sommes impérativement résolus à redoubler d'efforts et créer ainsi une nouvelle dynamique autour du Pacte national de confiance pour l'emploi. Le pacte porte sur l'avenir et propose des dispositifs de l'emploi concernés et des mesures nouvelles pour soutenir l'emploi des jeunes et moins jeunes et ce faisant réduire les facteurs aggravant du marché du travail tels que les sous-emplois ou le travail informel. Nous sommes conscients que parmi les difficultés que notre pays fait face, il y a le chômage et celle qui frappe le plus durement nos concitoyens et particulièrement notre jeunesse qui représente, comme nous le savons, une frange très importante de la population. Raison pour laquelle, et à juste titre, le président de la République a fait de l'emploi une priorité en vue de juguler les effets dévastateurs du chômage des jeunes. Mesdames et messieurs, je reconnais votre implication en termes d'appui et d'accompagnement dans l'ensemble des secteurs, mais nous devons aller plus loin et plus fort. Nous devons encore accélérer la cadence. Le pacte national de confiance pour l'emploi est une nouvelle étape. Il n'efface ni remplace tous les autres outils existants. Au contraire, nous devons continuer d'agir sur tous les fronts et avec tous les leviers disponibles de la politique nationale de l'emploi. Dans l'actualité également, il y a cette cérémonie de signature d'une convention portant sur le renforcement des capacités en sécurité maritime. Cette signature de convention a été paraphée au ministère des Affaires étrangères et a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Yousouf, avec également la participation du colonel Wahis Amar Bourre, l'ambassadeur du Japon et le représentant résident de la JICA. Ce projet d'un don à la garde-côte se compose de deux patrouilleurs qui serviront à assurer la sécurité et la sûreté maritime. Il s'agit du deuxième don de patrouilleur à travers le système de don non remboursable de la JICA. Parmi les piliers de l'orientation de la coopération avec Djibouti, ce projet se conforme parfaitement à notre politique. En effet, ce projet permet le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte qui joue un rôle essentiel dans la sécurité maritime de la région. Ainsi, le Japon peut promouvoir la vision de l'espace indo-pacifique libre et ouvert. Cela fait plus de dix ans que la garde-côte djiboutienne a été fondée. Depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, le Japon lui a apporté son soutien avec consistance. La JICA, la garde-côtière japonaise et la garde-côte djiboutienne ont toujours travaillé ensemble et marchait la main dans la main. Suivant cette fois, le mot du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Aliouzouf. Moi, un réel plaisir de me retrouver à vos côtés, monsieur l'ambassadeur, afin de procéder aujourd'hui à la cérémonie de signature de l'échange de notes pour un projet de don en faveur du renforcement des capacités des gardes-côtes djiboutienne en matière de sécurité maritime et de sûreté maritime. Il s'agit de l'octroi à la République de Djibouti par le Japon, les deux patrouilleurs, et la construction d'un nouveau quai pour les gardes-côtes djiboutienne. La valeur de ces équipements est estimée à 4,6 milliards de francs djibouti. Ces nouveaux équipements font suite aux dons, comme vous l'avez précisé, de trois patrieurs sur les cinq dernières années, en plus d'un nouveau ferryboat d'une plus grande capacité qui pourrait être livré au premier trimestre 2022. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement djiboutien exprime à travers moi ses remerciements et sa gratitude au gouvernement japonais pour ce partenariat très utile et qui répond à un certain nombre de priorités fixées afin de promouvoir le secteur du transport maritime, de la sûreté maritime, ainsi que toute l'économie tournant autour de cet espace de développement. Je tiens à rappeler à cette occasion que le partenariat qui lie la République de Djibouti au Japon est un partenariat utile car d'autres secteurs et d'autres projets variés et structurants ont été déjà exécutés ou en cours d'exécution. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wersama, a reçu ce matin, tour à tour, l'ambassadeur cubain. Le ministre du Commerce a tout d'abord souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur cubain à cette rencontre apportée sur les voies et moyens à promouvoir le tourisme et l'échange de compétences, notamment dans le domaine touristique. Ensuite, le ministre du Tourisme a reçu l'ambassadeur de Chine. Cet entretien a permis aux deux parties de passer en revue les relations historiques existantes entre les deux pays ainsi que les moyens de le promouvoir davantage. Et donc, le ministre a notamment saisi cette opportunité et notamment rappelé l'opportunité d'un partenariat dans le domaine du tourisme et de l'artisanat avec la Chine. Et nous prenons la direction de l'Arabie saoudite ou le directeur général de la RTD. a rencontré le nouveau président de l'Union de la radiodiffusion des Etats arabes. En marge de sa participation à la 41e session de l'Assemblée générale de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie saoudite, le directeur général par intérim de la RTD, Adan Abdi-Jama, a rencontré le nouveau président de l'Union de l'autorité de la radio de la télévision du Royaume, M. Mohamed Ben Fahd Al-Hariti. Au cours de cette réunion, les conversations ont porté sur les échanges et notamment des aspects de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et l'Union de la radiodiffusion des Etats arabes. en général et l'autorité de la radio-télévision du Royaume, en particulier rappelant que le directeur général a accordé une série d'interviews à la télévision saoudienne et à la radio, notamment des télévisions arabes dans lesquelles il a évoqué l'expérience de la RTD dans divers domaines. Et retour à Djibouti où la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan-Bahdon, ainsi que la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilil, ont présidé ce matin le lancement d'une formation des femmes entrepreneurs organisées au siège de l'UNFD. Cette rencontre a notamment porté pour le renforcement de la capacité ainsi que la compétitivité entrepreneuriale féminine afin de renforcer leur visibilité au niveau régional et dans la zone du marché du Khomeza. C'est avec un immense plaisir que je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au sein du siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes à cette cérémonie de lancement de cette formation en faveur des femmes entrepreneurs dans le cadre du programme régional de compétitivité des entreprises et d'accès au marché. C'est une fierté pour nous, premières institutions féminines qui prônent l'autonomie des femmes, de recevoir ce matin l'association de Mario Dadal Djibouti, antenne de la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneurs auprès du secrétariat du Khomeza. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'entrepreneuriat féminin prend un envol considérable grâce à l'implication et la volonté du plus au plus haut niveau de l'État et sans oublier le leadership de la première dame présidente de l'UNFD, son excellence Khadra Mohamed Hayy, qui affirme son entière disponibilité pour apporter son soutien à toute initiative en faveur des femmes jiboutiennes à travers, entre autres, le parrainage des entreprises des femmes entrepreneurs jiboutiennes issues des différents domaines tels que l'éducation, l'art, le design, etc. Par ailleurs, les femmes entrepreneurs jiboutiennes prennent part au développement de leur pays et jouent un rôle capital dans le processus de création de richesses et de la valeur ajoutée. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle de la secrétaire générale, madame Anissa Hassane-Bahdon. Chacune présente ici, qu'on soit salariée, fonctionnaire, entrepreneur, nous participons toutes au développement de notre pays. Et ça, c'est une chose qu'il faut encourager et accompagner. Je remercie l'Union nationale des femmes de nous avoir ouvert cette belle salle, comme d'habitude, d'être toujours à côté de nous pour nous encourager et nous pousser pour qu'on aille de l'avant. Je vous félicite et je vous encourage. Et j'espère que ces trois journées seront trois journées fructifieuses qui vont vous apporter quelque chose de plus en rentrant ce matin ici et en partant dans trois jours. J'espère qu'il y aura une différence. Vous allez vous dire, on a acquis quelque chose, on a appris quelque chose. Dans le reste de l'actualité, la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé un atelier de restitution des résultats de l'enquête intitulée « Études séro-épidémiologiques des maladies animales prioritaires en République de Djibouti, y compris la PPR ». Cet atelier de restitution des résultats de cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti financée par l'Union européenne et ce, conformément au protocole de l'accord signé entre la direction de l'élevage et des services vétérinaires et le bureau de la FAO à Djibouti. Les résultats, je dis bien les résultats de cette enquête s'inscrivent dans le cadre du projet. Le projet, c'est le renforcement de la productivité de production végétale et animale à Djibouti intitulé « Reprova » de la FAO financée par l'Union européenne et ce, conformément au protocole d'accord signé entre la FAO et la direction de l'élevage des services vétérinaires. Cet atelier devra donc permettre aux différents agents vétérinaires du pays, impliqués dans le réseau national d'épidémiosurveillance, des maladies animales et de partager des conclusions de cette étude et de formuler des contributions afin de compléter les rapports au vu d'une validation avant de présenter le document au niveau national. Suivant cette fois, le mot du représentant de la FAO à Djibouti. FAO est aux côtés du ministère de l'Agriculture et appuie aussi bien en formation, en équipement et même dans des situations où il faut apporter une expertise pour pouvoir dénouer des situations. Nous l'avons connu l'année dernière ou l'année surpassée avec la situation de la fièvre de la vallée du Rift. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous avons fait encore un pas. Dans le cadre du financement de l'Union européenne et du projet que nous connaissons tous, le REPROVA, le projet d'amélioration de la production et de la productivité végétale et animale, nous avons financé une étude séro-épidémiologique qui nous permet aujourd'hui de faire une photo. Ça va nous fournir une photo de la situation sanitaire du pays sur quelques maladies prioritaires. Et à partir des résultats qui en sortiront, nous pourrons définir des décisions à prendre. Si nous devons faire, par exemple, la vaccination, où est-ce qu'il faudra mettre un accent ? Si nous devons retourner sur des endroits et faire des prélèvements de confirmation, où est-ce qu'il faudra aller ? Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis, non pas pour dire, nous validons une étude qui a été faite par d'autres, mais c'est pour partager les résultats de cette étude, de l'analyse qui en a découlé et des conclusions, et pouvoir définir les recommandations. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. À Haïti, l'explosion d'un camion-citerne a fait 75 morts. Selon les autorités, au moins 75 morts et une quinzaine de cas graves de brûlures sur des personnes se trouvant sur le Lyon. Eh bien, les images de la rue où s'est déroulée la catastrophe montrent les carcasses de voitures calcinées et des bâtiments aux façades noircies par les flammes. Quelques 40 habitations autour du lieu de l'explosion ont pris feu à la suite de la déflagration, selon le maire adjoint, laissant craindre un plan encore plus lourd. Le premier ministre haïtien, Ariel Henry, s'est rendu sur place. Il a également décrété trois jours de deuil national à la mémoire des victimes de cette tragédie qui a endeuillé la nation haïtienne en tout entière. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Grâce ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501